Bonjour à tous. Bienvenue au Centre culturel de Chine à Paris. D'abord, je me permets de me présenter pour vous. Je m'appelle Zhang Li. Je suis professeure de chinois au Centre culturel de Chine. Aujourd'hui, j'aimerais faire une présentation sur le programme pédagogique et les cours de chinois pour les enfants de 6 ans à 14 ans. C'est plutôt pour les enfants non-bilingues, c'est-à-dire la langue chinoise n'est pas leur langue maternelle. Ils vont apprendre à parler et à écrire dans notre cours. Tout d'abord, je vais faire une petite démonstration sur notre cours pour vous montrer ce que les enfants vont faire en cours. Et après, je vous présente les manuels des activités qu'on organise pour les enfants. Et à la fin, je vais vous expliquer les contrôles et les évaluations à faire pour l'année scolaire. Alors, en cours, les enfants vont pratiquer tout d'abord à prononcer et à lire. Après, c'est la compréhension orale. Et après, c'est parler et à communiquer. Et à la fin, c'est l'écriture chinoise. Pour faciliter leur prononciation et leur lecture, on a un système alphabétique pour aider les débutants. On va apprendre systématiquement les voyelles, les consonnes et les quatre tons en chinois. Il y a aussi des exercices proposés pour les enfants pour les aider à bien prononcer le chinois. Et après, on va commencer une leçon par le vocabulaire. Dans le vocabulaire, on a des mots en caractère, leur prononciation et leur signification française. Et après, on passe au texte. Ce sont plutôt de petits dialogues. Les enfants peuvent d'abord lire ces dialogues à l'aide de la prononciation alphabétique au-dessus. Et après, grâce au vocabulaire, ils peuvent comprendre le sens de chaque caractère. Par exemple, ni hao, bonjour. Ni signifie toi, tu. Hao, c'est bien ou bon. Donc, ensemble, ça fait le mot bonjour. Littéralement, tu, bien. Et après, on va enlever la prononciation alphabétique. Dans ce cas-là, les enfants vont essayer de lire, de reconnaître tous ces caractères qu'ils ont déjà appris. Et après, en regardant l'image, les enfants vont faire leur dialogue selon le contexte. Voilà, c'est un autre exemple. Comment on dit merci en chinois? Merci. Et après, la réponse, je vous en prie. Et au revoir. Voilà. Et puis, sans prononciation alphabétique, comment on lit tous ces caractères? Et dans ce contexte, comment on dit en chinois? Dans notre manuel, on a aussi des excises comme ça. Selon les images, on essaie de reconnaître toutes ces expressions utiles. Et après, dans ce contexte, on va essayer de faire notre propre dialogue. Et après, en cours, on montre aussi des dessins animés ou de petites vidéos aux enfants pour les aider à mieux comprendre en chinois. Par exemple, Voilà. Il y a aussi des dessins animés. Par exemple, Voilà. Avec le sous-dicte pour les aider. Et puis, on a aussi dans notre manuel, pour chaque enfant, on a aussi le CD avec le manuel. Comme ça, le CD peut permettre aux enfants d'écouter et répéter le vocabulaire et le texte à la maison. Par exemple, Voilà. On continue. Après, c'est aux enfants de jouer. Par exemple, en cours, on peut faire des petits dialogues devant. Et aussi, les enfants peuvent préparer des petites pièces de théâtre. Et à la fin d'année, ou pendant les soirées chinoises, ils peuvent jouer, montrer leur théâtre devant tout le monde. Et maintenant, c'est le moment pour écrire. En chinois, pour certains mots qui sont très courants à l'ohal, par exemple, le mot « merci », « xie xie », mais en caractère, c'est très difficile à écrire. Mais, si on commence par les mots, on commence à écrire par les mots comme ça, ça va être catastrophique. Dans ce cas-là, pour les grands débutants, on va commencer à écrire par plutôt des caractères simples. Comme, par exemple, le caractère « la montagne » ou « le bois ». Alors, les caractères ont une grande évaluation, comme ils sont pictogrammes. Donc, vous voyez l'évolution des caractères chinois. Par exemple, le premier caractère, « la montagne ». Voilà. Et après, le feu. Et après, je vous montre le bois. Ça vient de l'arbre. Et après, ça c'est sous la montagne. Il y a une mine. Donc, ça c'est l'or ou le métal. Une petite bourse. Ça c'est le caractère « la terre ». Et le dernier, bien sûr, c'est la porte. Donc, la structure des caractères, il peut aider aux enfants d'écrire et de mémoriser l'écriture de ce caractère. Quand on apprend l'écriture chinoise, les clés des caractères sont très, très importantes. Qu'est-ce que c'est les clés ? Ils sont des composants importants, des caractères. Et par exemple, on a les clés, la serviette, le cœur, le soleil, comme ça. Le soleil, voilà. Donc, les caractères qui ont le même composant, qui ont la clé, le soleil, souvent, ils signifiaient, par exemple, le matin, la lumière, ou très tôt, comme ça. Donc, si on apprend, si on a appris les clés, les clés peuvent nous aider à comprendre le sens de ce caractère et aussi à mémoriser, à écrire de ce caractère. Donc, c'est très utile. Donc, dès le début, pour les enfants, on va apprendre systématiquement des clés des caractères chinois. Et après, l'ordre des traits. Quand on écrit un caractère, l'ordre des traits est très, très important. Dès le début, on demande aux enfants d'écrire les caractères dans le bon ordre des traits. Qu'est-ce que c'est l'ordre ? En général, on écrit un caractère des traits de haut vers le bas, de gauche vers la droite. Donc, vous voyez, dans notre manuel, pour chaque caractère à apprendre à écrire, on montre clairement l'ordre des traits de ce caractère. Dans notre cahier d'exercice, on a aussi des exercices comme ça pour tracer et pour écrire des caractères. Et vous voyez, il montre bien, il montre clairement dans le cahier d'exercice l'ordre des traits pour chaque caractère. Pour écrire les caractères, bien sûr, on a le cahier d'exercice. On a le cahier d'exercice dans lequel on a pas mal d'exercice pour faire écrire les caractères. Et aussi, on demande à chaque enfant, aux enfants, de préparer un petit cahier d'écriture comme ça dans lequel il n'y a que des carreaux dedans. Voilà, comme ça, oui. Et puis, on pourrait trouver des versions différentes, mais on préfère celle qui a la couverture jaune parce que dedans, les carreaux sont un peu plus grands. Comme ça, c'est plus facile pour les enfants d'écrire des caractères dedans. Pourquoi on écrit des caractères dans les carreaux? C'est, pour les grands débutants, c'est pour aider à organiser tous les traits correctement dans chaque carreau. Et souvent, pendant une année scolaire, on organise aussi une activité en cours de calligraphie pour une séance pour intéresser les enfants à l'écriture chinoise et aussi à la calligraphie chinoise. Les enfants vont écrire des caractères qu'ils ont déjà appris ou quelques traits avec un pinceau et de langue. Bien sûr, en même temps, on présente aussi un peu de culture chinoise sur la calligraphie. Ça peut être aussi sur les fêtes traditionnelles chinoises, les nourritures chinoises ou des monuments historiques chinois. Pour l'organisation des classes, pour les enfants de 6 ans à 9 ans, on organise des cours des petits-enfants. Et pour les enfants de 10 ans à 14 ans, ce sont des cours des enfants. Et pour les enfants qui ont plus de 15 ans, ils vont participer aux cours des adultes. Dans notre programme de cours pour cette année scolaire, vous pouvez voir très bien, vous voyez, il y a enfants, celle-là à gauche, il y a enfants nobilangues. Ça, c'est plutôt pour les enfants qui vont tout apprendre pour la langue chinoise. Et en bas, en bas, c'est plutôt pour les enfants qui parlent déjà le chinois et qui viennent à notre centre pour apprendre plutôt à lire et à écrire. Alors, vous voyez, attendez, je vous montre celui-ci qui est plus clair. Donc, vous voyez, pour le niveau 1, pour le niveau 1, de 6 ans à 9 ans, on a deux horaires à proposer. à samedi et mercredi. Et pour 10 ans à 14 ans, le cours sera le mercredi. On continue. Après, je vous présente les manuels pour les enfants de 6 ans à 9 ans, c'est-à-dire pour les cours de petits-enfants. On utilise le manuel qui s'appelle le chinois facile, tome 1. Il y a un manuel, il y a aussi le manuel, il y a aussi le cahier d'exercice qui est correspondant et puis avec le CD. D'ailleurs, voilà. Et puis, pour les enfants de 10 ans à 14 ans, on a cet événement du manuel qui s'appelle le chinois, la langue chinoise basée par dom 1 et avec le cahier d'exercice. Voilà. Et tous ces quatre, ils ont la version française. En plus, chaque enfant aura un cahier de correspondance qui sera fourni par notre centre et dans lequel, comme on fait dans leur école française, les professeurs vont marquer des consignes, des absences, des appréciations et les enfants vont marquer chaque cours les devoirs et le contrôle à préparer pour le cours suivant. Et puis, pour chaque enfant, on devrait aussi préparer deux cahiers d'écriture pour chaque année. Voilà. Tous ces matériaux, vous pouvez les trouver dans les librairies chinoises à Paris. Il y a le Phoenix et aussi la librairie Yofon. Et après, on organise de temps en temps des concours, pardon, des contrôles en cours. Par exemple, une dictée en caractère chinois. C'est-à-dire, les enfants vont préparer quelques caractères, pas plus de dix pendant la semaine. Et puis, pour le cours suivant, on va faire une dictée sur tous ces caractères. On n'écrit que un caractère chinois. Ou quelques petites phrases. en chinois. Sinon, on peut aussi faire un contrôle de lecture. C'est-à-dire, les enfants vont lire quelques phrases ou un petit dialogue ou un petit texte qu'en caractère chinois, il n'y aura pas de prononciation alphabétique pour les aider. Sinon, on fait aussi dans un temps une récitation à l'ohal, par cœur. Par exemple, sur un dialogue ou sur un texte. pour chaque année scolaire, en juin, on organise un grand examen pour la fin d'année. C'est obligatoire pour les enfants. Sinon, on a un autre examen, un autre test. C'est qui s'appelle HSK. C'est le test officiel qui est conçu par le ministère de l'éducation de Chine. C'est aussi en juin, c'est facultatif. Si vous voulez des renseignements sur ce texte, le HSK, une de mes autres collègues va vous présenter les détails, la précisation de ce texte. Pour intéresser les enfants à apprendre la langue chinoise, à l'agriculture chinoise et à l'histoire chinoise, on organise aussi des activités didactiques et ludiques. Par exemple, on peut lire des livres, on regarde un petit morceau de dessin animé et on organise aussi des jeux chinois en parlant et en chantant en chinois dans notre jardin agréable. Bien sûr, dans notre centre, il y a beaucoup d'expositions très intéressantes et puis pour chaque année, on a trois soirées chinoises pour nos élèves et les parents de nos élèves. Une soirée, c'est pour le début de l'année, soit c'est en octobre, et après, la deuxième, c'est pour fêter le nouvel an chinois et à la fin, en juin, c'est la fin d'année pour la remise des prêts. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez des renseignements sur notre cours, sur l'inscription, vous pouvez contacter notre accueil à tout moment par téléphone ou par mail et nous sommes toujours à votre disposition. Je vous remercie beaucoup et je souhaite à vos enfants une très belle rentrée. Merci beaucoup et à bientôt. et à bientôt.